Bonjour, on continue dans cette vidéo avec la section 16 sur la satisfiabilité modulo-théorie et on va voir dans une série de vidéos, je vais faire des vidéos un peu plus courtes, un exemple de modélisation qui porte sur l'apprentissage d'automates séparateurs. Dans cette première vidéo, je vais principalement parler du problème qu'on cherche à résoudre et ce problème c'est le suivant. On a deux ensembles finis de mots, grand i et grand e, et on cherche à construire un automate fini déterminé si t'es complet, tels que tous les mots de i soient inclus dans le langage de A et qu'aucun des mots de e ne soit à l'intérieur du langage de A. Pour répéter ce que je viens de dire, les mots de i sont tous acceptés par A, c'est L de A ici, et les mots de e sont tous rejetés par A parce que E intersecté, le langage de A, est égal à l'ensemble vide. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais donner un exemple d'un tel problème. Je vais travailler sur un alphabet ici, où il y a deux symboles dans l'alphabet, A et B. Et la liste des mots à inclure, l'ensemble des mots à inclure, grand i, ça va être Epsilon et AB, et les mots à exclure, ça va être AA et B. Dans cet exemple, Epsilon, ça dénote le mot vide, si vous voulez, guillemets ouvrantes, guillemets fermantes, si vous étiez dans un langage de programmation. Une solution possible pour ce problème-là en particulier, avec cet ensemble i et cet ensemble e, c'est un automate comme celui-ci. L'ensemble initial est marqué par une flèche entrante, les ensembles acceptants sont les états 0 et 3 ici, où j'ai mis une double flèche, et on peut vérifier qu'ils répondent bien au problème. Pour vérifier ça, on va vérifier que chacun des mots de l'ensemble grand i est accepté, et aucun des mots de l'ensemble grand e n'est accepté. Pour le mot Epsilon, on commence à essayer de dire Epsilon, on se place dans l'état initial qui est un état acceptant, on accepte immédiatement, c'est bon, Epsilon est accepté. Pour le mot AB, on commence dans l'état initial 0, on suit la première transition par A, on arrive en 1, on suit la transition par B, on arrive à l'état 3 qui est un état acceptant, il y a un double cercle ici, le mot AB est bien accepté, c'est bon, puis le mot AA qu'on doit rejeter, on commence dans l'état initial 0, on suit la transition par A, la deuxième transition par A, on arrive dans l'état 2 qui n'est pas un état acceptant, donc le mot AA est rejeté. Enfin, le mot B, on commence dans l'état initial 0, on lit un B, on suit cette transition qui arrive dans l'état 2, et ce n'est pas un état acceptant, donc le mot B est bien rejeté. Formellement, pour rappeler un peu et pour fixer les notations, un automate à état fini déterministe complet, c'est un nuplet comme ça, ou grand Q c'est un ensemble fini d'état, sigma c'est l'alphabet sur lequel on est en train de travailler, delta c'est une fonction qui prend une paire et est constituée d'un état et d'une lettre de l'alphabet et qui nous amène à un nouvel état, grand F c'est l'ensemble des états acceptants, c'est un sous-ensemble de grand Q, et Q0 c'est l'état initial, c'est un état qui appartient à grand Q. Par rapport à l'exemple qui est ici à droite, qui est dessiné, grand Q ça va être l'ensemble d'états 0, 1, 2, 3, sigma c'est ce qu'on a utilisé dans notre exemple, c'est l'ensemble avec A et B comme symbole, delta c'est la fonction, donc si je suis dans l'état 0 et que je lis un A, ça va m'envoyer sur 1, c'est ce qu'on voit ici, si je suis un 0 et que je lis un B, ça va m'amener en 2, pareil aussi si je suis en 1 et que je lis un A, et pareil enfin si je suis en 2 et que je lis un A ou un B, c'est toute cette ligne ici, tout ça ça m'amène en 2. Ensuite si je suis en 1 et que je lis un B, je vais arriver sur l'état 3, et pareillement si je suis en 3 et que je lis un A ou un B, ça va m'amener à l'état 3. Donc ça, ça définit complètement delta, j'ai défini pour tout état de départ et toute lettre que je lis, il va y avoir un état d'arrivée qui correspond. Grand F ça va être le sous-ensemble de van Q qui sont les deux états acceptants 0 et 3 qui sont marqués par le double cercle et Q0 ça va être l'état initial, c'est celui qui est marqué par une flèche en 30 ici au début. Alors j'ai appelé ça un problème d'apprentissage parce qu'on peut vraiment considérer ça comme un problème d'apprentissage. Donc oups, petit problème d'overlève. Alors, en apprentissage automatique, un tel automate qu'on a trouvé ici par rapport à des données de grand I et grand E, ça s'appelle un classifieur. C'est un automate qui va nous donner une valeur accepte ou rejette à tous les mots de sigma étoile. Pourquoi à tous les mots de sigma étoile ? C'est parce que c'est un automate déterministe complet. Donc n'importe quel mot, sur les lettres A et B ici, va avoir une exécution quelque part à l'intérieur de cet automate. Bon, si on regarde précisément sur cet exemple-là, on va finir fatalement au bout d'un moment dans l'état 3 ou dans l'état 2 si on ne s'est pas arrêté avant dans les états 0 et 1 et après on va rester sur place. Tous les mots possibles qu'on peut écrire sur sigma étoile, donc tous les mots écrits avec lettres A et B, ils ont une exécution dans cet automate et ça va être accepté ou rejeté. Ensuite, un autre aspect de cet algorithme d'apprentissage, c'est de l'apprentissage supervisé. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur des données qui sont annotées. Les données annotées, c'est les mots qui apparaissent dans I et E. I, c'est annoté comme ça doit être accepté et E, c'est les mots qui sont annotés comme devant être refusés, rejetés. Ensuite, un autre aspect de cet algo d'apprentissage qu'on veut avoir, c'est un apprentissage passif parce que l'algorithme ne génère pas lui-même des mots sur lesquels il va falloir mettre une annotation, ensuite dire si c'est accepté ou refusé. Non, on a donné une fois pour toutes les données d'entrée de l'algorithme, c'est ces ensembles I et E. Et enfin, c'est de l'apprentissage qu'on dit symbolique parce qu'on ne fait pas appel à des probabilités dans cet algorithme. On utilise juste ces listes I et E, il n'y a pas de probabilité ici sur le classifieur, mon automate ici, qui doit classer en accepte ou rejette les mots. Il n'utilise pas de probabilité.